Musique Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV, c'est toujours un plaisir de vous informer, à voir dans cette édition. Le dimanche 20 février dernier, son Excellence Mgr Bruno Essoyedo, évêque du Dursèche de Bondoucou, a présidé la messe des diasporas en la cathédrale Saint-Paul à David-Jean-Plateau. Célébration spéciale organisée chaque année par la pastorale des migrants et la postola de la mer, du tourisme et des personnes en déplacement. C'était en présence de nombreux prêtres, parmi lesquels les Pères Emmanuel Aka, secrétaire exécutif national de la Ligue pastorale, Éric Norbert Abekan, secrétaire exécutif national de la Commission Justice, Paix et Environnement, et Henri Nzimond, curé de la cathédrale. Et puis, cinquième édition de la semaine de l'enfance missionnaire dans le diocèse d'Abobide. Pendant quatre jours, les enfants des quatre secteurs que, quand le diocèse, étaient réunis à la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Azouté. Ils ont été honorés de la visite de l'ordinaire du lieu, son Excellence Mgr Alexis de Mois-Biulot, qui leur a donné un enseignement sur la notion de générosité. Le dimanche 20 février dernier, la pastorale des migrants et l'apostolat des maires du tourisme et des personnes en déplacement avec à sa tête le révérend père Emmanuel Aka a organisé la traditionnelle messe des diasporas en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Cette année, elle a été présidée par son Excellence Mgr Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoucou, entouré de nombreux autres prêtres, parmi lesquels les pères Éric Norbert Abécan, secrétaire exécutif national de la Commission Justice, Paix et Environnement et Henri Ndiman, curé de la cathédrale. Reporter d'image à Frédéric Monnet, commentaire Morel-Potit. Action de grâce à Dieu, fraternité réelle, partage interculturel, unité des peuples, vivre ensemble, tels sont les objectifs visés par la traditionnelle messe des diasporas organisées chaque année par la pastorale des migrants et l'apostolat de la maire du tourisme et des personnes en déplacement dirigées par le père Emmanuel Aka, secrétaire exécutif national. Cette année encore, le couvert a été remis. Le dimanche 20 février dernier, son Excellence Mgr Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoucou, a présidé la messe entourée de nombreux autres prêtres, parmi lesquels les pères Éric Norbert Abécan, secrétaire exécutif national de la Commission Justice, Paix et Environnement, et Henri Ondimon, curé de la cathédrale. L'édition de cette année 2022 a été particulièrement marquée par la participation de plusieurs ambassadeurs, dont ceux du Nigeria, d'Israël, du Cameroun, du Soudan, de la Grande-Bretagne et de l'Espagne, sans oublier la participation des communautés nationales et internationales. Mgr Bruno a assis sa prédication sur l'amour de l'ennemi auquel le Christ invite le chrétien. Jésus nous invite à aimer nos ennemis. Aimer son ennemi, c'est accepter de vaincre la haine par la puissance de l'amour pour transformer cet ennemi, faire de lui un ami, mieux un frère, une sœur. Avouons-le, humainement parlant, cela semble difficile, impossible, voire utopique. Il a aussi fait mention de la particularité de cette messe qui prône le vivre ensemble. Nos rassemblements, comme celui d'aujourd'hui, où nous sommes venus, Rwandais, Burkinabés, Cap-Verdien, Camerounais, Baoulé, Oué, Ébrié, où nous sommes venus de tous les horizons, entre autres, frères et sœurs, pour prier, constitue un témoignage, un signe, un chemin. Venus d'orivant d'hiver, nos différences constituent des richesses à promouvoir, à exploiter dans ce sens. Frères et sœurs, continuons d'être toujours ensemble. Cet hérite liturgique, fait en langues diverses, procession d'offrandes, colette spéciale, récitation de la prière de la pastorale des migrants, sont des moments forts qui ont meublé cette célébration festive. Au sorti de la messe, Mgr Bruno Essayudo, ainsi que des prêtres et des fidèles, ont visité les stands des religieuses, des communautés et artisans installés dans la cour de la cathédrale. Des propos recueillis. Alors, la particularité de notre apostolat, c'est la diversité des peuples, le vivre ensemble. C'est une messe riche en couleurs. Nous avons eu droit à la visite inhabituelle des ambassadeurs, des responsables des communautés religieuses, ainsi que les pays étrangers et les communautés locales. Nous sommes à la troisième édition et cette messe représente en réalité le vivre ensemble, la communion entre les frères et sœurs qui viennent de divers horizons. Aujourd'hui, nous avons prié spécialement pour tous ceux et celles qui vivent en diaspora, personnes intégrées sur un territoire, notamment en Côte d'Ivoire. Mais nous avons prié également pour ceux qui sont en migration, qui sont en déplacement. La pastorale de la mer des migrants et réfugiés et des personnes en déplacement, ceux d'Abidjan qui ont organisé cette cérémonie, qu'ils ont dénommée la messe des diasporas. Justement, ça rentre dans le cadre. Parce que c'est des gens qui se sont déplacés, qui sont venus de leur pays et qui vivent ici. Ici, ils ont trouvé des frères et sœurs qui les ont accueillis. Ils se trouvent à l'aise. Comme le pape François le dit, il nous faut vivre une fraternité universelle. Ils s'entrent aussi dans ce cadre. Toujours au plan national, le samedi 19 février dernier, les enfants du diocèse d'Abouville, réunis à la paroi Saint-Jean-Paul II d'Adzopé, dans le cadre de la cinquième édition de la semaine de l'enfance missionnaire, ont été honorés de la visite de son excellence à Monseigneur Alexis Touabli-Youlot, ordinaire du lieu. C'est dans la joie que les enfants des quatre secteurs que compte le diocèse d'Abouville ont accueilli leur évêque. Le prélat, heureux d'être avec les enfants, en a profité pour donner un enseignement sur la générosité. Troisième notion retenue pour l'atelier de formation. Quelqu'un t'as fait du mal et puis tu lui fais le même mal. Est-ce que t'as été généreux ? Non. Mais si tu es chrétien, être généreux, quelqu'un t'a fait du mal, tu laisses tomber. Ça c'est un. Mais tu ne laisses pas tomber seulement. Tu pries même pour la personne. Jésus a dit prier pour vos ennemis. Alors vous avez bien compris, la générosité c'est être bon. Être bon avec tout ce qu'on a dit. Parce que Dieu même qui nous a créés, il est comment ? Il est bon. Donc comme Dieu est bon, il nous a mis au monde. Nous devons être comme lui, nous devons être comme Dieu, nous devons être bons comme lui. Au cours de l'enseignement, les enfants et Mgr Alexis ont eu des échanges fructueux. La joie qui déborde, la joie qui déborde tous ces enfants qui sont l'avenir de la nation, qui sont l'avenir de l'église, qui sont notre espérance. Et tous ces enfants vaillants qui maîtrisent, j'allais dire, les évangiles. J'ai été émerveillé par leur réaction pendant l'enseignement. On peut dire vraiment merci Seigneur. À travers ces enfants, c'est l'avenir de l'église qui est assurée. C'est l'avenir de la nation qui est assurée. Des enfants bien formés, c'est le signe que la nation a de l'avenir. La journée s'est achevée par une soirée récréative pendant laquelle les enfants, organisés par secteur, ont fait montre de leurs talents à travers plusieurs activités. Les balais. La poésie. Les sketchs autour des différents thèmes de cette édition, à savoir la famille, le respect et la générosité. Cette activité s'est déroulée en présence de son excellence à Mgr Alexis Toi-Bioulo, évêque du diocèse d'Agboville, des pères Jean-Noël Gossou, directeur national des œuvres pontificales missionnaires, Valentin Nguesson, curé de la paroisse Saint-Jean-Paul de Dazopé, et des pères aumonniers, diocésains et paroissiaux. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501